Connaissez-vous la carte mobilité inclusion ? Gratuite, la carte mobilité inclusion, dite CMI, permet de faciliter vos déplacements si vous êtes en perte d'autonomie. Il existe trois types de cartes. La CMI stationnement, la CMI priorité, la CMI invalidité. En quoi consiste la carte mobilité inclusion stationnement ? C'est une carte qui vous donne le droit de vous garer sur les places de parking réservées aux personnes handicapées et la gratuité des places en accès libre. Pouvez-vous en bénéficier ? Oui, si votre capacité à vous déplacer à pied est très limitée du fait de votre handicap ou si vous avez besoin d'être accompagné dans vos déplacements et ce, quel que soit votre taux d'incapacité. La CMI stationnement est accordée à une personne et non à un véhicule. Vous pouvez ainsi l'utiliser dans n'importe quel véhicule, que vous soyez propriétaire ou non, conducteur ou passager. Parlons maintenant de la carte mobilité inclusion priorité. Elle vous donne la priorité aux places assises dans tous les lieux accueillants du public, dont les transports en commun, la priorité dans les files d'attente et un accès aux caisses prioritaires. Pouvez-vous en bénéficier ? Oui, si votre taux d'incapacité est inférieur à 80% et votre handicap rend la station debout difficile. Enfin, il existe la carte mobilité inclusion invalidité. Elle vous donne les mêmes avantages que la carte priorité et en plus, des réductions spécifiques, par exemple, sur vos titres de transport ou les billets dans les lieux culturels. Pouvez-vous en bénéficier ? Oui, si votre taux d'incapacité est supérieur à 80%. Bon à savoir, si vous avez une aide de la Maison départementale des personnes handicapées, MDPH, ou que vous percevez un financement lié aux pensions d'invalidité pour employer une aide humaine, la carte invalidité aura la mention « besoin d'accompagnement ». Cette mention vous permet d'avoir des réductions ou la gratuité pour la personne qui vous accompagne, notamment dans le train. Selon votre situation, vous pouvez cumuler la CMI priorité avec la CMI stationnement ou la CMI invalidité avec la CMI stationnement. Alors, comment effectuer votre demande de CMI ? Si vous remplissez les conditions nécessaires, vous devez remplir le formulaire CERFA de demande à la MDPH, joindre les pièces justificatives demandées et déposer en ligne ou par courrier le dossier auprès de la MDPH de votre lieu de résidence. Ces trois cartes sont délivrées au minimum un an ou toute la vie en fonction de l'évolution de votre handicap. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet www.monparcourshandicap.gouv.fr Mon Parcours Handicap vous accompagne au quotidien pour connaître vos droits, effectuer vos démarches ou identifier vos interlocuteurs, et plus encore.